... Les acteurs dénoncent ces multiples agressions. La municipalité annonce le démarrage de la dépollution de la Bédane en mi-août pour un projet de plus de 70 milliards. Pendant ce temps, Gembereng, cédant le département d'Oussuie, la zone est fortement menacée par l'avancée de la mer et malgré cette situation, la destruction des dunes de sable sur le littoral se poursuit. L'arrêté interdisant le prélèvement est sans effet. Les autorités sont appelées à stopper ce désastre écologique et traduire en justice les contrevenants. Au sommaire, également, la COVID-19 et ses impacts sur l'économie sénégalaise, difficultés liés à la trésorerie, des problèmes administratifs liés au report d'échéance. La microfinance subit les contre-cours de la crise sanitaire. Les acteurs réfléchissent sur la relance du secteur. L'actualité, c'est aussi ce drame survenu à Koumbal. C'est à Kaulak, un homme âgé d'une vingtaine d'années, a été tué hier par la foudre. Et puis, enfin, sur l'international, on n'y a toujours aucune nouvelle des neuf humanitaires enlevés le 24 juin dernier entre le Burkina Faso et le Mali. Merci Babakar Sam, on te retrouve dans une dizaine de minutes pour le développement de tous ces titres. Vous pouvez vous dire, ma carré, c'est que nous sommes tous les mêmes. Soudéphème, moi l'invite à Tirole au Sénégal. C'est ce qui est le plus important du Soudéphème. C'est ce qui est le plus important du Soudéphème. C'est ce qui est le plus important du Soudéphème. C'est ce qui est le plus important du Soudéphème. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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